On le sait, la hausse des coûts de l'énergie est une catastrophe pour de nombreux professionnels. Aujourd'hui, ce sont les bouchers charcutiers qui voulaient alerter sur leur situation. 20 ans qu'ils n'avaient pas manifesté. Un peu partout en France, ils ont symboliquement éteint les lumières de leurs établissements. Et à Paris, ils se sont retrouvés devant l'Assemblée. Reportage de Thibault. Ni champs, ni crime et des pancartes discrètes avec inscrit « L'électricité va nous achever ». 200 bouchers et charcutiers venus de partout en France pour dénoncer la hausse des coûts de l'énergie. Valérie, gérante d'une boutique dans Lyon, craint de devoir bientôt monter les prix. Les clients, on n'en aura pas. Imaginez l'électricité multipliée par 4. Si on multiplie notre viande par 4, ce n'est pas possible. Autant tourner la clé, c'est ce qui va se passer. Et pour sortir la tête de l'eau, le président de la Confédération des boucheries charcuteries-traiteurs, Jean-François Guillard, demande un élargissement du bouclier tarifaire. Aujourd'hui, on est bloqué à 36 kW à 10 salariés. Si vous avez 11 salariés, vous ne rentrez plus dans le cadre. Si vous avez 40 kW, vous ne rentrez plus dans le cadre. Donc c'est très restrictif. Ce bouclier aussi nous enferme. Une entreprise qui veut embaucher ne pourra pas embaucher. Parce qu'elle va avoir ses prix de l'énergie bondir. La Confédération attend désormais des réponses rapides de la part du gouvernement. Début des négociations demain à Bercy avec Olivia Grégoire, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises.